Sous-titrage Société Radio-Canada Tu as compris, non, la légende? Lavons-nous les mains avec de l'eau coulante et du savon. Yé! On va abandonner l'eau où? On coupe l'eau chez nous chaque temps, chaque temps, chaque temps. Si vous n'avez pas de robinet, bien vouloir utiliser deux récipients, dont l'un pour écueillir de l'eau usée. L'eau usée qu'il faut aller verser. Verser! Si vous voulez éternuer, bien vouloir le faire dans un mouchoir que vous prendrez la peine de jeter dans une poubelle. Ou dans le creux de votre coude. Ne vous serrez plus les mains pour vous saluer. Non, même pas pour se casser l'eau spanale au Congo, ça. Touchez-vous les coudes. Pour une fois que les Camerounais peuvent se serrer les coudes. Saluez-vous avec les pieds. Les pieds. Évitez de vous toucher le visage avec les mains. Maintenez toujours une distance d'au moins un mètre et demi entre vos interlocuteurs et vous. Si vous ressentez un ou plusieurs symptômes de cette maladie. Écoulement nasal, mal de gorge, fièvre. Tou. Difficulté respiratoire. La toux et le rhume sont tous, Dieu. Les autres maladies ne sont pas là en vacances. Surtout, ne paniquez pas. Mettez-vous à l'écart de tout le monde. N'allez pas à l'hôpital. Appelez plutôt les numéros qui s'affichent. Hein, hein, hein. On a bien dit urgence. Ce n'est pas que tu as les problèmes avec ton bailleur, tu appelles pour déranger, non. Évitons de contaminer pas des gestes égoïstes. Des pays responsables, des personnes vulnérables. En se protégeant, nous protégeons ceux qui nous sont chers.